C'est l'essentiel, c'est pas bon. Non, pas la gaudrette à poing, j'ai payé, cotisé, financé, Edouard, j'en ai assez ! Bravo, bravo, bravo. C'est magnifique. Alors, comme tout le monde, Anaïs, j'ai suivi l'intervention d'Edouard Philippe et je ne vous cache pas que je suis très inquiète. Non, pas pour la retraite, on sait très bien comment tout ça va finir. La France sera coupée en deux, ceux qui auront la retraite à poing et ceux qui n'auront point de retraite. Non, ce qui m'inquiète vraiment, c'est le Premier ministre. Regardez. Deux ans seulement, c'est par ces deux photos. Deux ans pile poil. Mon Dieu, mais quelle décrépitude ! Alors, sur la photo de gauche, on est en 2017, on est sur une quarantaine conquérante. On vient d'être nommé à Matignon, on est content ? Eh oui, on est content, on est content, on est content, on est content, on est content. Alors, on sent le côté tout fou, de la barbe tout fue, si j'ose dire, le côté tout fue, tout flamme. On a le poil noir, lustré et d'ailleurs, ça faisait des lustres qu'on n'avait pas eu un chef de gouvernement affichant avec fierté une telle pilosité. Le dernier en date, c'était Paul Ramadier en 1947. Tout le monde, n'est-ce pas, se souvient de Paul Ramadier ? Alors, le premier qui dit que Ramadier est le fils caché de Ramayade et de Daladier, il s'y sort. Paul Ramadier, c'est également le ministre des finances de Guy Mollet et on lui doit la création de la vignette automobile. Déjà à l'époque, on cherchait de l'argent pour financer la retraite. Et c'est comme ça, depuis Guy Mollet, on ne fait pas d'omelette sans casser des vieux. D'ailleurs, le pauvre Ramadier a fini par se brouiller avec Mollet. Il a terminé à plat, complètement frit, il n'a rien compris et il a dû démissionner à cause des grèves. Évidemment, encore rapport avec Édouard Philippe, puisqu'on a bien compris qu'il ne démissionnera pas et que la crise sociale, il va y ramadier. Alors, observons maintenant la photo de droite. Alors là, on est en 2019, non mais non, de Dieu, mais qui est-ce qui est arrivé à cette barbe ? C'est quoi cette tâche blanche-là ? Alors, hypothèse, deux hypothèses, soit notre Premier ministre est en train de se transformer en dalmatien. Mais c'est les dalmatiens, Anaïs, animal têtu, mais très affectueux avec les personnes âgées. Alors, pas bête, pas bête, pour faire passer la réforme des retraites. Deuxième hypothèse, c'est un problème médical. C'est pourquoi j'ai fait appel à Maria Carmen Pilar, du service psychodermatologique à Siospo. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, agrandissez-moi sa photo. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais douté ? On est dans un cas sévère de canicie aiguë causée par un stress oxydatif intensif. Oui, 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 il est bien dit canicie et pas calvitie. Bien que le patient cumulissie les deux, canicie et calvitie aussi. Le blanchiment est un problème récurrent politique. Et ce, depuis Michel Noir à celui-là, qu'est-ce qu'il a blanchi ? Oh là là, dire qu'on l'a connu tout jeune, quasiment en culottes courtes à l'époque de la guerre des bottons. Alors, le phénomène a déjà frappé dans l'histoire de France. Marie-Antoinette, en une nuit, elle est venue toute blanche. Et c'était à la veille de son exécution. Ça vous la coupe, je sais. Et c'est vrai que ce n'est pas un bon présage pour Edouard Philippe. Sandrine Sarroche avait peut-être raison de s'alarmer. Merci docteur. Mais vous savez, il n'y a pas que pour Edouard Philippe que je m'inquiète. Vous avez vu, notre ministre du Travail, dans quel état elle est ? Alors bon, c'est sûr, Mimi Pénicaud, tous ceux qui la connaissent vous le diront. Dès le matin, elle pète le feu ! Pénicaud, Pénicaud, le secret des réveils en beauté ! Alors la semaine dernière, elle arrive à Matignon et là, elle s'étale dans l'escalier, double fracture du pied. Bonjour la République en marche ! De toute façon, dans ce parti, soit on tombe sur des bras cassés, soit ils en ont loupé une de marche. Alors, comme dirait le ministre de la Santé, ils abusent. C'est Périneau que vous l'avez, celle-là ! D'ailleurs, je me rends compte que la chanson Pénicaud marche aussi très bien avec vous. Périneau ! Périneau ! Président des élèves de Sciences Po ! Avec un prof comme vous, à l'IEP, c'est gagné ! On est bien content de vous avoir comme invité ! Périneau ! Périneau ! Périneau ! Alors là, je ne sais pas vous, Anaïs, mais je sens pointer l'angoisse chez nos téléspectateurs. Tout le monde se demande si c'est ça, la chanson de la fin. Oui, je ne vois pas pourquoi moi aussi, je ne ferais pas un petit peu la grève de la chanson. Mais bon, si vraiment vous insistez... Ah ben bien sûr ! Je vois que tout le monde fiche l'impatiente ! Avec mes annuités, à la gire qu'elle a recroute, je me voyais redretée, je comptais partir plus tôt. Et quand j'entends Philippe, avec ses trémolos, je vous le dis, moi je flippe, à cause de l'âge pivot. Non, rien de rien ! Non, pas la tête à point ! Si c'est bien ! J'en sais rien ! J'en sais rien ! J'en sais rien encore une fois ! On y comprend que là ! Non, rien de rien ! Non, pas la tête à point ! Ta pristine ! Je te repris ! Virez-moi ! C'est Jean-Paul de la Goura ! Votre imitation de Pierre est quand même géniale ! Elle est magnifique ! Là, on va tous se précipiter du jeudi au sardi à 21h15, au palais des glaces ! Eh oui, ça va avec la grève ? Oh, c'est super ! C'est quand même les gens qui viennent et qui disent « Merci, je vous adore ! » Voilà, eux aussi, ils vous adorent ! Nous aussi, on vous adore ! Et puis, tous les jeudis ? Oui ! Sur RTL, dans l'émission Stéphane Berne ! Absolument ! Qui s'appelle « À la bonne heure » ! À la bonne heure, tout à fait ! C'est bon !